Alors le président n'est pas trop épuisé par les délibérations, on va parler tout à l'heure de ce festival d'Annecy consacré au cinéma italien. Mais ce que je voudrais d'abord, Sergio, c'est faire un petit retour dans le temps, ça fait même plus de 20 ans. Excuse-moi, nous sommes en train de tourner ? Oui. Ah, je ne savais pas. Oui, tu parlais avec moi. C'est la spontanéité, tu comprends ? Oui, Sergio, ça fait plus de 20 ans puisque le film que nous allons passer, qui est un des très grands classiques et pour quelques dollars de plus, date de 1965, ça fait donc 23 ans. Et quand tu regardes ça, là, avec le recul... Ah, moi, je le regarde toujours avec beaucoup de sympathie, ça veut dire parce que mon opération s'est commencé par faisant des westerns. Je voulais faire ce que j'ai fait après, ça veut dire que je suis parti dans les westerns pour explorer un univers qui était à moi. Et je fais tape sous tape, tout l'escalation jusqu'à l'être infos à l'Amérique. Et au départ, quand tu as commencé avec ce western révolutionnaire, que dit René de la presse, western spaghetti ? Enfin, c'était très péjoratif. Moi, vous savez, moi, je ne crois pas que les Américains, on a traité ça de péjoratif. Les Américains sont beaucoup plus banals de ce qu'on pense. Quand on parlait de western spaghetti, ils parlaient de western à l'italienne. C'est comme dire, aujourd'hui, les spaghettis, ce n'est plus à la mode, c'est la pizza à la mode. C'est comme dire, Pizza Connect, ou tous les autres films qu'on a fait après. Quand on regarde l'Italie, on la regarde et on la voit à travers un voile, ou des spaghettis ou des pizzas. Moi, je croyais qu'il était plus subtil, la chose, parce que je pensais qu'il avait de l'humour, alors je disais, peut-être qu'il veut dire que nous, italiennes, à la place du lasso, nous avons mon spaghetti pour prendre, pour chasser, pour prendre quelque chose. Mais ce n'est pas ça. Et finalement, j'ai toujours rigolé à le mot spaghetti, surtout parce qu'il me plaît beaucoup. C'était un immense succès, très rapide. C'est rapide, très rapidement. Dans une poignée de dollars, il a fait le tour du monde dans six mois, sept mois, et il y a eu l'explosion totale. Mais alors, ce qu'il y a de fou, c'est le nez, comme on dit le nez, pour détecter, parce qu'il y a M. Clint Eastwood, Louis Van Cleef, et M. John Maria Volante, qui n'était pas encore, je pense, un intellectuel. Il a touché, pour tous les films à l'époque, un million, moins qu'un figurant. Et ils ont dit oui tout de suite, hein, c'est... Oui, oui, on dit oui tout de suite, avec grand plaisir, parce que Clint, il était presque terminé. Il avait fait... Clint, quand il a commencé avec moi, il avait déjà 36 ans, 35, 36 ans. Et il venait d'un feuilleton américain, une série télévisive américaine, que ça passait depuis 12 ans, à Los Angeles. Et il était presque à la fin de cet feuilleton. Alors, la carrière s'était presque terminée, quand je l'ai repris dans la main, pour un poignée de dollars. Je sais qu'en général, tu n'as pas une... Et pour quelques feuilles mortes de plus, c'est l'automne, oui. Je sais qu'en général, tu n'as pas une très grande passion pour les acteurs, à part de Niro, je crois, qui a été une très grande rencontre avec toi dans... Il était une fois en Amérique. Alors, comment ils étaient ces trois-là, là, pour quelques dollars de plus ? Non, ils étaient formidables. Ce n'est pas vrai que je n'ai pas de passion. J'ai beaucoup de compassion pour eux, c'est une autre chose. Ça veut dire que les acteurs, je les traite comme des garçons, parce qu'ils sont, finalement, des garçons. Alors, il faut les traiter avec beaucoup de tendresse, parce que, quand même, ils sont la première arme dans le film. Les acteurs, ça ne marche pas, ça ne marche pas le film. Alors, tous les trois, ils ont été fantastiques, parce que c'était une découverte complètement nouvelle. C'est pour la première fois, Clint, qu'il faisait vraiment un rôle de protagoniste, parce que, dans les feuilletons où il jouait, il jouait le deuxième rôle. Ce n'était pas le protagoniste. L'Ivan Clif, il tournait presque plus. Il s'était mis à peindre. Jean-Marie, il doit encore commencer sa carrière. Alors, il était presque trois ans. Où est-ce qu'il a été tourné, le film ? Le film, il est tourné en Italie, des intérieurs. Et tout, en Almerie. En Espagne ? En Espagne, oui. Tu sais que, moi, j'ai découvert l'Almerie, je suis été citoyen d'honneur. Et l'Almerie, on a fait un film en Italie, un film documentaire d'une heure, l'Almerie après et avant Léon. Tu n'as pas l'intention d'en refaire un, de westerns, un jour ? Peut-être, peut-être. Si je le ferai, je le ferai peut-être avant de commencer cette grande aventure que j'ai commencé. Dont on parlera tout à l'heure. J'espère qu'on parlera tout à l'heure. Mais, si je le ferai, je le ferai comme producteur. Et ce n'est pas effectivement un film sur le western, mais c'est un film sur le ouest. Ça veut dire que, sur le sud, surtout. C'est un film sur la guerre des Sécessions. Eh bien, on regarde et pour quelques dollars de plus de Tchert-Joléon avec Clint Eastwood, Liv Van Cleef et Gianmaria Volonté. Et vous allez voir, ça n'a pas une ride. Sous-titrage ST' 501